Bonjour à tous, bienvenue dans cette rencontre intitulée Quel métier pour les ingénieurs de demain ? Une rencontre qui est donc proposée par la Bibliothèque publique d'information. Alors cette rencontre a lieu dans un cadre plus global qui est le cycle Vivre Durable proposé par le service Savoir Pratique de la Bibliothèque et qui vise à interroger plusieurs thématiques autour du changement climatique. Et a proposé des pistes de réflexion et d'action pour une transition écologique, solidaire et équitable. Donc ce soir nous allons nous intéresser aux ingénieurs de demain et avant de passer la parole à Aurélie Luneau qui va modérer cette rencontre je voudrais signaler s'il y a des lecteurs de la BPI qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver en ce moment dans la Bibliothèque une valorisation autour de cette thématique donc avec plusieurs ouvrages proposés. Et j'attire également votre attention sur le fait que la Bibliothèque propose une ressource des techniques de l'ingénieur donc c'est une base de données qui recoupe des articles, des fiches pratiques beaucoup de choses à ce sujet que vous pouvez trouver dans la Bibliothèque. Je vous invite également à poser toutes vos questions sur les commentaires Facebook en dessous du live, elles seront prises en compte au fil de la rencontre. Je vais donc laisser la parole à Aurélie. Très bonne rencontre. Merci Chloé pour ce cycle déjà de conférences qui continue à vivre et à enrichir la collection à retrouver sur le site de la BPI et puis j'en profite aussi pour saluer notre technicien Renaud Gis qui assure cette diffusion en live sous forme numérique. Et donc bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir en direct et derrière vos écrans pour cette conférence proposée sur le thème « Quel métier demain pour les ingénieurs et les diplômés des grandes écoles ? » C'est vrai que depuis le manifeste des étudiants et les mouvements de jeunes face aux changements climatiques, où en est-on de l'évolution de l'enseignement et puis des choix aussi de vie professionnelle ? On va en discuter ce soir. Donc nous sommes ensemble jusqu'à 20h, 20h30 et vous pouvez adresser vos questions qui seront relayées bien sûr et que je pourrais poser à nos invités. Clémence Voreux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice enseignement supérieur dans l'association The Shift Project. Alors je vous propose tout de suite peut-être de vous présenter et puis de présenter cette association précisément. Alors The Shift Project, c'est donc un think tank qui a le statut d'association d'intérêt général loi 1900 et c'est un think tank qui cherche à agir en faveur de la transition vers une économie bas carbone. On a été créé en 2010 par Jean-Marc Jean-Claude Vissi qui est un expert des questions énergie-climat et qui est membre du Haut Conseil pour le climat. Et donc notre vocation c'est d'éclairer et d'influencer le débat sur la transition énergétique. On se présente comme ça. Donc éclairer, produire des rapports, des études et influencer, c'est la partie lobby qu'on assume tout à fait et qui vise à porter nos propositions auprès des décideurs concernés. Et donc on s'intéresse à beaucoup de sujets liés à la transition énergétique, des sujets de préférence dont il nous semble qu'ils ne sont pas assez traités dans le cadre du débat public sur ces questions-là. Et donc on va chercher à alimenter ces réflexions. Et donc moi je travaille depuis 4 ans et demi maintenant pour ce think tank et je coordonne tous les projets qu'on a sur l'enseignement supérieur, la recherche. Voilà, en gros. Et donc vous avez pris un rapport, je crois qu'il y a eu un rapport, c'est ça, mobiliser l'enseignement supérieur pour le climat avec beaucoup d'entretien, vous pouvez nous en parler un peu ? Oui, alors on a commencé en fait à travailler sur l'enseignement supérieur en 2018, fin 2017, début 2018, parce qu'on avait un certain nombre d'experts de notre comité d'experts au SHIFT qui sont enseignants, enseignants-chercheurs, notamment des grandes écoles et notamment des grandes écoles d'ingénieurs et qui faisaient le constat très alarmant que globalement les étudiants dont ils avaient la charge sortaient d'école en n'ayant franchement pas compris grand-chose de l'effet de serre, du changement climatique et de la transition énergétique que ces enjeux-là impliquaient de mener. Ils trouvaient ça assez alarmant parce que c'est des gens qui allaient se retrouver dans des fonctions avec de grandes responsabilités. Et donc il y avait un gros sujet selon eux et donc ils nous ont proposé que le SHIFT s'intéresse à ce sujet-là. Donc on a cherché à faire un état des lieux à ce moment-là de la manière simplement plus largement dont les questions de transition écologique étaient enseignées dans le supérieur, toutes filières confondues. Donc c'est un rapport qui a permis globalement de dresser un constat de carence quelle que soit la filière mais avec quand même des grosses différences selon les filières école de commerce, école d'ingénieurs, universités et autres écoles aussi, écoles de fonctionnaires, etc. Mais qui globalement montraient que pour se voir enseigner ces questions de transition écologique, si on veut généraliser, il faut vraiment choisir des options, des filières spécialisées mais que globalement on n'est plutôt pas formé aujourd'hui dans l'enseignement supérieur à ces sujets. Donc c'est un premier travail qui a permis un peu de jeter le pavé dans la mare et qui a fait écho à effectivement toutes les manifestations qui ont déjà été mentionnées sur les mobilisations des jeunes autour des marches pour le climat, les manifestes pour un réveil écologique, toutes ces actions qui justement étaient menées par des jeunes et qui cherchent leur place dans cette transition écologique. Voilà, et donc c'est suite à ce premier travail qu'on est en train d'emmener aujourd'hui un deuxième, vraiment plus spécifiquement sur les ingénieurs pour voir comment est-ce qu'on peut mieux former les ingénieurs à occuper des fonctions qui soient en accord avec le projet national et international de transition écologique. Philippe Drobinski, bonsoir. Donc vous êtes climatologue et directeur du laboratoire de météorologie dynamique à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur à Polytechnique. Et de votre côté, vous allez aussi nous montrer dans votre présentation depuis combien de temps vous travaillez sur ce sujet, et ça fait quand même déjà quelques années. On peut préciser que vous coordonnez l'école universitaire de recherche « Energy for Climate ». Peut-être que vous pouvez commencer par nous dire en quoi consiste justement cette école et puis aller plus avant sur vos recherches, tout simplement, et votre enseignement. Alors, d'abord, je vais déjà juste commencer par dire effectivement que j'enseigne depuis maintenant plus 15 ans sur la thématique changement climatique et transition énergétique. et à la fois en formation initiale, mais aussi en formation continue. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut une continuité entre les jeunes conformes à l'heure actuelle qui seront en situation de prendre des décisions dans 20 ans et puis ceux qui seront en situation de les prendre maintenant. Donc, moi, je suis climatologue. J'enseigne plutôt les sciences du climat, le lien avec les questions d'énergie. Et si on traite la question de la transition énergétique dans un contexte de changement climatique, il est vrai qu'on est face à un problème qui est systémique, qui est complexe et que les étudiants doivent maintenant, je dirais de plus en plus, être formés à aborder des questions de ce type-là. Donc, des problèmes de transition, des problèmes de conduite du changement, des problèmes de complexité, d'interdisciplinarité. Pour traiter la question de la transition énergétique, ce n'est pas qu'un problème technologique, ce n'est pas un problème de faisabilité sociotechnique. Donc, on est obligé, je dirais, de plus en plus, de former nos étudiants avec une palette de connaissances, un corpus de connaissances qui est le plus large possible pour que les différents enjeux, les différents verrous des questions, par exemple, de transition énergétique, puissent faire aborder, je dirais, de l'ensemble des facettes auxquelles ces questions sont confrontées. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai fondé le centre interdisciplinaire Energy for Climate qui vise, qui rassemble une trentaine de laboratoires de l'Institut de laité Coupe de Paris et d'École des Ponts pour, donc, avec, je dirais, une palette extrêmement large d'expertise, aussi bien en enseignement et en recherche, pour pouvoir justement à la fois former sur ces questions multidisciplinaires liées à la transition énergétique et, bien évidemment, conduire des recherches en interdisciplinarité pour, je dirais, accélérer notre compréhension et donc notre action sur les questions d'atténuation climatique dans le secteur de l'énergie. Alors, après, oui, allez-y. Allez-y. Oui, non, et donc, proposer des formations dont on pourra, effectivement, parler plus avant dans le déroulé de cette conférence qui nous réunit, parce qu'on va bien sûr se préoccuper de, à la fois, l'état des lieux, c'est-à-dire où en est-on des attentes et des besoins exprimés par ces étudiants. On peut en parler. C'était il y a deux ans, quand même, le manifeste des étudiants intitulé « Pour un réveil écologique », lancé à la rentrée universitaire 2018. De mémoire, c'était par des étudiants de Polytechnique. Je crois qu'il y avait aussi HEC, l'ENS, l'ENSTA, donc l'École nationale supérieure des techniques avancées. J'en oublie, certainement, Philippe Drobinski, vous pourrez nous dire, puisque je crois que vous étiez aussi au cœur de ce qui se passait avec vos étudiants. Et là, on a vraiment senti cette prise de conscience et cette sensibilité d'une partie des étudiants à l'urgence climatique. Et on a perçu aussi ce malaise et la quête de sens. Deux ans après, que peut-on en dire, Philippe Drobinski, et ensuite Clémence Bourreux pourra nous donner aussi son sentiment. Alors, moi, je ne vais pas commencer par dire ce qui se passe deux ans après. Je vais déjà vous dire ce qui s'est passé en 2018. Parce qu'en 2018, effectivement, les étudiants de l'école polytechnique actifs au sein de l'Association développement durable de l'école sont venus me voir au moment de la sortie du manifeste. On demandait justement un petit peu pour discuter sur, en particulier, les actions qui leur semblaient importantes d'exprimer dans le manifeste, en particulier sur les questions d'une part de formation et d'autre part d'emploi et de position par rapport aux employeurs sur les questions de développement durable. Donc, d'abord, la première chose que je tiens à dire, c'est que dès le départ, pour moi, je suis un ardent défenseur du manifeste et je pense que le fait que la jeunesse se mobilise est absolument fondamental. D'abord parce que je dirais qu'elle est concernée en premier lieu par les questions de changement climatique. Je dirais les effets du changement climatique vont se faire ressentir de plus en plus fort et que, pour caricaturer un petit peu, peut-être que moi, j'aimerais cinq ans avant dans mon EHPAD du fait d'une canicule extrême, je dirais que la vie de ces étudiants-là sera beaucoup plus compliquée que celle que moi, j'aurais vécue quand même. Donc, il est très important, cette population d'abord, ces étudiants sont légitimes, extrêmement légitimes dans le message qu'ils portent. Donc, ils ont un message qui dit, nous sommes exposés, peut-être encore plus que vous, un petit peu plus vieux, et donc vous avez une responsabilité, bien évidemment, à connaître que vous nous laissez, et donc il est temps d'agir, et en tout cas, il est temps de se mobiliser. Donc ça, c'est un premier point, c'est la légitimité de leur discours. Ils sont extrêmement légitimes à porter ce débat-là. Ensuite, ce que j'ai trouvé absolument incroyable, c'est leur maturité par rapport à l'analyse du problème. Et donc, dans la formulation, un certain nombre de questions qu'ils ont, donc, comment dire, écrit dans le manifeste, en particulier sur les questions de formation, et puis de positionnement par rapport à leur carrière professionnelle. Et donc, je pense que, un, ça on en parlera probablement plus tard, mais, un, la question de leur, je dirais, de la formation, elle se pose de façon très claire. Mon discours, c'est souvent de dire que l'ignorance est un frein à l'action. Donc, des gens non formés, je dirais, au mieux ne vont pas agir, et au pire, vont mal agir. Donc, on a besoin de diffuser des connaissances pour faciliter l'action dans le contexte du changement climatique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux ans ? D'abord, il y a cette prise de conscience. Je pense qu'effectivement, Clémence Gros en parlera, de par l'analyse qu'ils ont faite au sein du Shift Project sur un ensemble assez large d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Moi, je vais plutôt, je peux vous parler de ce qui s'est passé à l'école polytechnique. Alors, à l'école polytechnique, on enseigne le climat depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Donc, c'est parce que mon laboratoire, le laboratoire de la métrologie clinique, est un des laboratoires du centre de recherche de l'école. Donc, il y a des enseignements, il y a, je dirais, des ressources pour pouvoir enseigner ces matières-là. Mais je dirais que depuis maintenant une petite dizaine d'années, le panel des formations associées à ces questions environnementales est devenu très large, très multidisciplinaire. On a de l'économie pour l'environnement, on a de la biodiversité, etc. Et donc, on forme, en tout cas au niveau spécialisation, que ce soit master ou dernière année du cycle ingénieur, à ces questions, je dirais, assez larges de sciences et de défis pour l'environnement. Ce qui s'est passé suite au manifeste, c'est que dès 2018, enfin, dès 2019, nous avons mis en place des journées de sensibilisation développement durable pour les élèves dès leur arrivée en première année. Donc, c'est un séminaire de trois jours qui vise justement à leur apporter une sensibilisation sur le côté systémique du problème du changement climatique. Donc, ils ont à la fois par des conférences de haut niveau, par des ateliers, ils sont immergés pendant trois jours sur les questions à la fois de compréhension de ce que c'est que le changement climatique, d'évaluation des impacts du changement climatique et, je dirais, comment on est capable de répondre, quels sont les outils pour répondre et pour atténuer le changement climatique. Et puis, dès 2019, il y avait l'idée de former l'ensemble des étudiants à ces questions de développement durable, quel que soit le parcours au sein de l'école, quelle que soit leur spécialisation. Et donc, cette année, nous mettons en place un certificat d'établissement développement durable qui va permettre à tous les étudiants de l'école, tous les élèves de l'école, quelle que soit leur spécialisation, quel que soit leur parcours, ceux qui souhaitent se former aux questions de développement durable, pourront suivre un certain nombre de cours et en suivant ce nombre de cours requis, obtiendront un certificat en plus, je dirais, de leur spécialité, de leur diplôme. Quand vous dites « on », Philippe Drobinski, ce sont les écoles dans lesquelles vous enseignez. Donc là, vous parlez de Polytechnique. Est-ce qu'il y a d'autres écoles, rapidement, en tout cas, que l'on peut lister ou alors c'est peut-être Clémence Voureux qui pourra répondre à cette question ? Je vais pouvoir juste te donner l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui est dans le laboratoire de météorologie dynamique, qui est un membre, qui est le premier institut de recherche sur le climat en France et contribue très fortement à l'enseignement sur les sciences du climat au niveau de la région de France. Et ces questions climat-environnement sont enseignées dans tous les gros centres universitaires et donc de la région parisienne, que ce soit sur l'Université Paris-Saclay, l'Institut des techniques de Paris, donc PSL avec l'école normale supérieure, que ce soit bien sûr Sorbonne, l'université, etc. Donc je dirais qu'il y a de la formation heureusement dispensée depuis longtemps, ce n'est pas non plus nouveau. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on doit dépasser le cadre de la formation au niveau master, au niveau de la spécialisation, c'est-à-dire là où on s'adresse à une communauté d'élèves et d'étudiants qui sont déjà motivés par ces questions-là, qui viennent rejoindre pour quelque part se projeter dans une carrière qui est directement en lien avec cette thématique. La question maintenant, le défi qui est posé par le manifeste et qu'il s'agit maintenant de relever, et que donc à l'école polytechnique, à l'Institut Polytechnique de Paris, ce sont des choses qui sont en cours, c'est de former, je dirais, toute une population plus large, dès la première année, des nouveaux licences, donc à ces élèves, à ces questions de développement durable. Et donc ça rejoint une question qui a été posée justement, en dehors de la sensibilisation des jeunes à travers l'enseignement, comment nous guider vers des métiers en accord avec nos valeurs, une fois que l'on est convaincu de l'urgence climatique ? Je suis diplômée depuis un an, force est de constater que très peu d'opportunités sont accessibles aux jeunes dans le milieu de la transition écologique, en dehors des grands groupes qui surfent sur la vague du greenwashing, plus qu'autre chose. Donc là, ça va être effectivement, c'est une fois qu'on a été formé, comment accéder à des métiers ? On va pouvoir répondre à ces questions. Clémence Vauré, il faut peut-être préciser quelque chose, c'est que quand on fait à peu près la liste, ou en tout cas, quand on évalue le nombre de ces jeunes qui se manifestent, qui ont pu signer les manifestes, qui descendent dans la rue, on estime qu'ils représentent à peu près 25% des jeunes. Est-ce qu'on en est toujours là dans les chiffres ? Et puis, voilà, de quelle façon est-ce que vous, vous avez senti peut-être une évolution ? Comment est-ce que les directeurs d'école ont, pour l'instant, peut-être relayé, répondu à une demande au-delà des cours optionnels ? C'est-à-dire que le pari aussi, c'est de faire en sorte que les cours deviennent des cours obligatoires, et pas forcément que des cours optionnels, j'imagine. Oui, je pense qu'effectivement, Philippe Drobinski a bien résumé le problème, c'est qu'on a tendance, il y a quelques années, l'état de la réflexion, elle était, c'était ça, c'était, il y a les métiers verts, ou ce qu'on a commencé à appeler les métiers verdissants, des métiers qui sont censés devenir verts, et puis, il y a les autres. Et donc, ça a donné une réflexion sur la création de formations spécialisées, en fait, des filières dédiées, des options qui peuvent être choisies, qui vont ensuite mener à ces métiers verts. Et sauf qu'en fait, le sujet, il est au-delà de ça, c'est que, en fait, quand on parle de transition énergétique, on parle de transformer tout notre modèle économique et notre modèle de société, tout notre modèle de production, mais ça implique aussi des transformations et des réflexions autour du secteur tertiaire, de nos secteurs de service, de tout un tas de sujets qui ne sont pas forcément industriels et qui ne sont pas forcément spécialisés. Donc, en fait, ça concerne tout le monde. Et donc, ça, c'était pas très bien compris. Donc, il y a deux ans encore, que c'était très mal compris. Quand les étudiants ont commencé à faire leur manifeste, on avait discuté, initialement, ce manifeste, il portait vraiment sur le métier que les étudiants allaient occuper. Donc, c'est effectivement, justement ça, c'est comment est-ce qu'on peut, à travers notre emploi, contribuer à la transition. Finalement, en discutant avec eux, finalement, ils ont élargi leur réflexion en se disant que ce n'est pas juste l'emploi, c'est aussi la formation. Et donc, à travers un emploi qui n'a pas forcément à voir directement avec la transition écologique, on a envie de contribuer à la transition écologique. Et là, c'est autrement plus compliqué parce qu'effectivement, on se retrouve dans des filières, dans des sujets, des secteurs où on arrive avec des idées et on nous demande de les ranger dans un tiroir et de continuer à faire comme avant. Et c'est là que ça pose vraiment problème. Nous, au Shift, on travaille beaucoup avec des entreprises et des grandes entreprises, notamment. On leur a pas mal parlé de ça. On a organisé des rencontres entre des membres du Comex, de grosses entreprises et des étudiants, du manifeste, notamment. Et finalement, leur réaction, c'était « Mais pourquoi ils veulent pas venir chez nous alors qu'en fait, il faut qu'ils viennent changer le système de l'intérieur ? » Et donc, en fait, ce qu'il a fallu leur expliquer, c'est que quand on parle de gros groupes de cette taille-là, quand on est jeune, on ne change rien du tout dans ces boîtes-là parce qu'il faut attendre 10, 15, 20 ans pour atteindre un niveau de responsabilité qui permet effectivement de faire une différence. Et que donc, j'ai essayé de leur expliquer que dans 2, 3, 4 ans, ils seront encore en train d'essayer de négocier des jours de travail, des modalités de travail particulières, très pratiques, mais en fait, ils n'auront aucun poids sur la stratégie de l'entreprise, sur la manière, sur son modèle de production, sur sa chaîne de valeur ou quoi que ce soit. Donc, c'est là qu'il y a un vrai sujet, c'est que du coup, les jeunes aujourd'hui cherchent un endroit où ils peuvent, c'est ce que disait Philippe, agir, faire une différence en fait par leur action. Et donc, en fait, ils ne se retrouvent pas dans les grosses entreprises qui sont une partie assez conséquente, pas majoritaire, mais conséquente du marché du travail, surtout pour les ingénieurs. Et donc là, ils sont face à une crise existentielle de comment est-ce que je peux m'insérer dans l'économie, avoir un métier et en même temps contribuer à la transition. Donc après, il y a les métiers de la transition écologique qui étaient mentionnés dans la citation que vous venez de citer. Et là, c'est vraiment comment trouver un métier dans la transition écologique. Et pour moi, ça répond partiellement au sujet qui est effectivement on peut travailler dans la transition écologique. Il faut savoir que ça paye globalement beaucoup moins bien que dans la plupart des filières. C'est un peu moins le cas pour les ingénieurs, mais ça reste le cas. Mais il n'y a pas non plus du boulot pour tout le monde dans ces secteurs spécialisés. Donc il ne faut pas non plus que tout le monde cherche à travailler dans ce secteur qui reste une niche. Et par contre, il faut surtout arriver à faire transitionner, si on utilisait ce mot qui n'est pas très agréable à l'oreille, l'ensemble des secteurs industriels et des secteurs de notre économie. Et donc, c'est plutôt là que réside le challenge. Alors du coup, à la personne qui posait la question, je veux quand même recommander une toute nouvelle plateforme qui a été créée par nos bénévoles, les Shifters, qui s'appelle Shift Your Job et qui cherche à recenser un certain nombre d'organisations de différents secteurs qui œuvrent en faveur de la transition écologique. C'était la petite parenthèse mais qui plaît bien. Mais voilà, n'empêche que ça ne résout que partiellement le problème de transformer l'économie dans son ensemble. Donc c'est là qu'il faut arriver à faire comprendre et en fait, c'est le gros sujet. En fait, c'est quand on parle de formation, les écoles bougent mais généralement, là où elles ont du mal à bouger ou en tout cas où elles objectent à l'action, c'est qu'elles nous disent en fait, nous, on voudrait bien faire ce que vous nous demandez parce que c'est intéressant mais ça n'apporte rien voire ça pose problème dans la formation de nos étudiants parce que les entreprises n'embauchent pas sur ces critères-là. Donc ils ne cherchent pas à avoir des ingénieurs et puis dans d'autres secteurs aussi globalement des diplômés, des jeunes cadres qui sont formés à comprendre les enjeux de la transition. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que c'est ça en fait, l'intérêt premier et l'objectif prioritaire d'une école et on peut difficilement leur en vouloir, c'est de mettre leur diplômé sur le marché du travail et donc il y a un vrai sujet de faire comprendre au milieu économique et aux entreprises notamment mais vraiment tous les employeurs qu'elles ont intérêt à recruter selon ce critère-là. Et donc là, il y a un sujet c'est que du coup on demande aux écoles d'anticiper une demande en termes de compétences qui n'existe pas encore ou qui est encore assez peu manifeste. Donc nous aujourd'hui au CHIFT, on travaille avec le groupe INSA qui a décidé de faire ce pari-là qui est de dire en fait les entreprises vont se réveiller sans doute un peu tard par rapport à ce dont elles ont besoin comme compétences et en fait adapter des formations ça prend du temps parce qu'il faut les mettre en débat, il faut faire de la place dans les programmes, il faut former les enseignants, il faut recruter, etc. et donc en fait il faut amorcer cette réflexion bien en amont parce que les diplômés arrivent plus tard au bout de trois ans d'études pour les écoles en trois ans et cinq ans d'études pour les écoles en cinq ans. Donc il y a intérêt à anticiper et malheureusement le secteur économique lui n'est pas dans l'impulsion de ce côté-là. Est-ce que c'est votre analyse aussi Philippe Drobinski si finalement on rebondit sur les propos de Clémence Vaureux on se rend compte que d'un côté il y a la demande des étudiants donc très fortement quand même que d'un autre côté il y a les directeurs d'école qui sont pris entre deux feux c'est-à-dire à la fois la demande des étudiants et puis d'un autre côté on imagine les financiers des écoles puisque ces financiers des écoles sont souvent des grands groupes à pour certains fort impact carbone et là les étudiants dénoncent aussi cette situation et ne veulent pas forcément partir justement dans les métiers qui sont proposés les postes qui sont proposés par ces financiers aujourd'hui c'est un hiatus pour les ou en tout cas un nœud insoluble pour les directeurs d'école comment vous le ressentez vous concrètement il y a des enjeux quand même pour les écoles dans le choix des partenaires financiers là moi je vais être plus provocateur que ça je veux dire ce qu'on a d'abord c'est un vivier d'étudiants exceptionnels point barre et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si les entreprises se retrouvent face à un vivier qui est plus disponible pour eux parce que ces étudiants veulent aller s'engager ailleurs je crois que le milieu socio-économique qui n'est plus capable d'attirer ses meilleurs ingénieurs comment on dirait élèves élèves d'écoles de commerce etc commerciaux c'est forcément un risque aussi et ils l'exclont moi j'ai discuté avec des patrons de grands groupes qui explont leur inquiétude sur le fait de ne plus pouvoir accéder à un vivier d'étudiants brillamment formés parce que cette population là souhaite mettre au défi le monde socio-économique vis-à-vis de leur engagement sur les questions climatiques et le manifeste c'est ça le manifeste dit j'ai plus envie d'aller travailler dans ces je veux que mon emploi qui est ma carrière professionnelle puisse être en adéquation puisse avoir du sens et être en adéquation avec mon inspiration un ennuyeur et moi je pense que ça c'est un levier exceptionnel qu'ont les étudiants qui arrivent dans les écoles qui en sortent maintenant ils ont un pouvoir dont ils ne méprisent même pas l'impact c'est que cette volonté de mettre au défi le monde socio-économique vis-à-vis de leur engagement sur les questions climatiques c'est un levier d'action très très fort après moi je dirais que pour répondre à ce qu'a dit Clémence moi me convient très bien enfin moi je suis le premier à dire que de toute façon le climat c'est pas qu'un problème d'emploi vert c'est un problème d'emploi partout on peut transformer notre société de façon globale et ça c'est aussi un autre point qui est important à avoir en tête c'est à dire que les étudiants manifestent disent beaucoup mettre au défi les autres je pense que le problème du changement climatique est un problème inclusif il n'y a personne qui est en dehors du bateau si on voit couler on coulera tous ensemble les grands groupes les états les individus puis si on réussit on restera tous ensemble donc le problème est inclusif donc la question de savoir d'abord je pense qu'on doit pouvoir parler à toutes les entreprises et mettre au défi toutes les entreprises on doit mettre au défi l'état c'est pas que le monde socio-économique c'est aussi l'administration publique aujourd'hui dans l'affaire du siècle l'état quand même était condamné pour inaction climatique et ça c'est un élément important c'est à dire que le défi c'est pas seulement le monde socio-économique c'est pas seulement le monde de l'entreprise privée et puis c'est aussi nous enfin je veux dire chaque individu doit se mettre au défi aussi de sa propre transition donc le problème est inclusif la mise au défi elle est nécessaire mais il faut s'interroger individuellement sur notre capacité nous à agir directement sur notre empreinte carbone mettre au défi les entreprises sur leur trajectoire de transformation mais mettre aussi au défi l'administration publique l'état sur sa capacité à réguler de telle sorte à accélérer donc la transition les transitions transition énergétique transition agronomique dans le sens enfin voilà il y a beaucoup de transitions à faire pour pouvoir en tout cas atténuer les effets du changement climatique en tout cas on comprend que ce sont des questions effectivement pour ces étudiants des questions cruciales parce que d'un côté l'enseignement supérieur les grandes écoles ont compris qu'il fallait effectivement offrir cette formation donc ces cours cette immersion aussi pour répondre à leur attente et leur donner des clés de compréhension de ce monde en pleine évolution et ébullition et d'un autre côté dans ces écoles les directeurs ou les présidents d'écoles prennent conscience que ce monde du travail n'est pas complètement prêt malgré tout petite question parce que c'est vrai qu'on parle d'une manière générale on a quand même le sentiment que dans ces grands groupes il y a des personnes au cœur de ces groupes qui ont une conscience environnementale mais ce que vous nous dites et l'un et l'autre c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas la majorité en tout cas ça ne peut pas faire basculer la politique de ces grands groupes c'est ça qui lui répondra Philippe Drobinski Non, vas-y Clémence Non, vas-y aucun problème Non, en fait je vais caricaturer aussi à l'extrême le patron des grands groupes je fais partie de la génération de ceux qui peuvent être à peu près à ce niveau-là on a tous des enfants qui vont vivre dans le monde d'après dans le monde d'y être dans 20 ans et le monde de demain si on n'y fait pas attention une partie de ce monde-là sera même plus habitable par l'homme je crois que ça c'est quelque chose qui change énormément la donne cette prise de conscience que pour citer Jean-Marc Jean-Covici c'est que la génération future n'est plus la génération future c'est la génération présente et je crois que ça ça fait une différence assez forte c'est-à-dire plus personne ne peut se sentir complètement comment dire à l'abri des questions du changement climatique et ignorer ça donc ça c'est un changement qui est important c'est-à-dire que le changement climatique est perceptible les effets à la fois dans l'environnement proche dans les je dirais les problématiques comment dire les enjeux politiques je dirais de la planète les les crises environnementales qui peuvent aboutir à des conflits les questions de l'igration climatique donc on est dans un monde en transformation sous l'effet du changement climatique et je dirais plus personne n'y échappe donc je crois plus que la question soit de savoir exactement encore une fois je caricature l'extrême savoir si les gens ont conscience ou pas du changement climatique la question c'est la question des connaissances c'est comment est-ce qu'on agit dans un environnement en évolution c'est-à-dire qu'il n'est pas stabilisé c'est pas quelque chose sur lequel la trajectoire est prédéfinie incertain puisque beaucoup de choses on vit dans un monde extrêmement complexe imbriqué systémique donc une action sur un élément du système peut engendrer une réaction dans un sens positif ou dans un sens négatif donc on voit qu'on est face à un système qu'on ne maîtrise pas bien donc avec énormément d'incertitude et il est difficile de prendre des décisions c'est pour ça que la formation c'est pas seulement la formation initiale c'est la formation des gens aussi en situation de décision on pourra peut-être évoquer donc le cas des alumni for the planet donc qui je dirais est une continuité logique du manifeste vers cette fois-ci les diplômés c'est-à-dire les gens en situation qui dans leur carrière professionnelle doivent se former à ces questions changeant climatique pour pouvoir prendre je dirais des décisions qui soient les plus éclairées possibles vis-à-vis de ces questions-là voilà donc c'était juste Clémence Boreux donc tout ça ça suppose et je vais vous lire une question posée par un étudiant justement une étudiante d'ailleurs qui dit bonjour j'ai aussi été diplômée il y a plus d'un an vous avez parlé de formation pour étudiants et d'amélioration de la place du développement durable dans l'enseignement qu'en est-il des formats après études pour les personnes déjà diplômées qui souhaitent s'orienter sur des métiers en éco-conception RSE quand leur diplôme n'est pas spécialisé donc c'est-à-dire là il y a une autre question c'est-à-dire ces étudiants qui eux ont été formés sans bénéficier d'une formation mais qui avant de rentrer sur le monde ou sur le marché du travail aimeraient bien justement être formés ou peut-être parallèlement et en même temps Clémence Boreux quand j'entends les propos de Philippe Drobinski j'ai envie de dire mais cette formation elle doit au-delà des écoles se faire finalement à l'intérieur des grands groupes ou dans toutes les entreprises qui pourraient bénéficier donc là c'est une autre dimension de l'enseignement à imaginer à diffuser Oui complètement moi je pense que c'est une des tragédies moi j'ai envie de dire tragédie parce qu'à chaque fois ça me brise un peu le cœur mais au Shift on a une belle armée de bénévoles maintenant qui sont près de 10 000 qui nous aident et une grande partie de cette masse là sont des jeunes diplômés dont beaucoup déclarent témoignent avoir découvert le pot au rose après la fin de leurs études donc ça c'est quelque chose qui je trouve un peu mal au cœur parce que du coup c'est souvent des jeunes personnes qui auraient potentiellement pris une autre trajectoire s'ils avaient compris de quoi leur avenir serait fait et donc il y a aussi cette volonté de la part des jeunes diplômés de se reconvertir un peu sur le tard et en même temps au-delà de ça mais qui est aussi une question de formation continue puisque c'est ça qu'il s'agit formation continue formation professionnelle mais c'est de former toute la masse des gens qui sont déjà sur le marché du travail qui sont déjà dans le monde actif à une meilleure compréhension du rôle qu'il doit obtenir dans la société et dans l'économie donc on parlait des gros groupes tout à l'heure mais au sein même des comex de ces boîtes là finalement un des gros un des gros constats qui a été fait par notamment les dirigeants avec lesquels on parle au Shift c'est en fait on a besoin de former nos collaborateurs nos collaborateurs proches à la tête des entreprises nos cadres nos cadres intermédiaires un petit peu tout au long de la chaîne en fait parce qu'il ne suffit pas d'avoir une ou deux ou trois personnes qui sont convaincues ce que disait Philippe sur le fait que c'est un projet de société en fait dont on parle et donc la nécessité d'avoir un projet commun un dialogue un dialogue commun sur ces sujets là et donc on comprenne les uns les autres et en même temps aussi entre filières et entre différents types de formations de quoi on parle et qu'on s'oriente dans la même direction parce que ça c'est un vrai sujet aussi c'est qu'on a un problème de schizophrénie parfois presque parfois même entre les métiers ou entre les filières mais parfois même au sein d'une même filière juste dans la vision et donc il y a besoin aussi de se former collectivement tout au long de la vie pour essayer de rattraper un peu le retard qu'on a en termes de compréhension des enjeux auxquels on est pour compter et en même temps d'une manière qui soit un peu uniforme ou en tout cas un peu cohérente entre les filières et là c'est un gros travail parce qu'en fait un des gros problèmes qu'on a c'est simplement sur la définition du sujet la définition de c'est quoi cette transition dont on parle on a parlé de développement durable on parle de RSE on parle de transition transition écologique les ingénieurs ils ont bien parlé d'économie circulaire de low tech et finalement tout ça se mélange ne recoupe pas forcément la même chose ne recoupe pas forcément la même vision aussi du projet qu'on peut mener et ça empêche un dialogue commun or on parle des ingénieurs mais les ingénieurs sur le terrain ils doivent discuter avec des gens des élus ils doivent discuter avec des administrés ils doivent discuter avec des associations ils doivent discuter avec tout un tas de gens des gens de la culture publique qui ont une formation différente d'eux et aujourd'hui ils n'ont pas de terrain d'entente ils n'ont pas un projet commun et donc finalement c'est plus compliqué ensuite de travailler et d'oeuvrer dans la même direction en termes de transition donc ça c'est un vrai sujet se mettre d'accord sur ce qu'on recherche et en même temps il faut aussi que chaque filière comprenne ses interactions avec les autres pour pouvoir les interpeller et donc il faut arriver à travailler le lien entre science et société le lien entre technique et politique il y a un peu plus de perméabilité moi je parle des ingénieurs parce que je travaille sur le sujet en ce moment mais j'ai moi-même fait Sciences Po et à Sciences Po je n'ai pas entendu le mot énergie en 5 ans et c'est alarmant parce que l'énergie c'est ce qui a conditionné tout le développement de nos sociétés et de notre économie aujourd'hui on a un vrai problème lié à l'approvisionnement en énergie fossile dont on est encore totalement dépendant et en fait aujourd'hui on n'enseigne pas à des gens qui vont travailler dans la fonction publique qui vont devenir élus qui vont être journalistes parce que c'est à ça qu'on se destine beaucoup à Sciences Po et pour l'instant les gens qui occupent ces fonctions-là ne savent pas ce que c'est que l'énergie où elle se situe et à quoi elle sert donc il y a aussi un besoin de comprendre collectivement à quoi on est confronté et comment est-ce qu'on peut répondre à ces enjeux-là donc je pense qu'il y a ce sujet-là et effectivement il faut que ce soit une question qui soit posée de manière récurrente qui est évolutive aussi puisque notre compréhension du sujet et de la manière dont on l'aborde est évolutive et il faut que ce soit partagé entre à la fois les gens qui dirigent des entreprises mais aussi des gens qui sont plus en bas dans la chaîne la chaîne de valeur et la hiérarchie des organisations et en même temps entre les filières sinon on ne peut pas y arriver quand vous parlez de Sciences Po Clémence Bourreux c'est-à-dire c'était il y a quelques années pour vous parce qu'il y a quand même j'ai fini il y a 4 ans et demi c'était Sciences Po Strasbourg je ne vais pas mentir sur mon école non 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 mais en tout cas c'est intéressant c'est juste essayer de savoir parce que comme on voit bien que depuis 2018 il y a eu quelque chose et une bascule ce qui est aussi intéressant de voir c'est est-ce que depuis 2018 ces grandes écoles et ces institutions ont vraiment cherché à mettre en place une offre pour répondre à cette demande on peut peut-être faire une précision parce qu'on parle aussi des entreprises et RSE RSE c'est responsabilité sociétale des entreprises des enjeux environnementaux sociaux économiques et éthiques c'est ça donc c'est vraiment une sorte de label finalement d'entreprise Philippe Drobinski est-ce que finalement il ne faudrait pas aussi penser peut-être ou est-ce que ces grandes écoles puisqu'on parle quand même des grandes écoles mais pas que celles qui forment les ingénieurs celles aussi qui forment les fonctionnaires les hauts dirigeants les politiques et autres est-ce que ces écoles ne pourraient pas utiliser leurs fichiers d'anciens élèves et faire une sorte de rappel des anciens élèves pour proposer des formations à ces enjeux environnementaux qui n'étaient pas au programme de ces anciens élèves justement mais peut-être qu'il y aurait là un levier est-ce que ce sont des discussions qui ont cours dans les grandes écoles ? Alors oui en tout cas elles ont cours dans les réseaux d'anciens puisqu'il y a l'initiative Alumni for the Planet qui rassemble à la fois les grandes écoles qu'elles soient d'ailleurs d'ingénieurs ou de commerce mais aussi les universités ça c'est important puisque c'est vrai que si les réseaux d'anciens sont des réseaux extrêmement forts dans les écoles d'ingénieurs dans les écoles de commerce elles sont un peu plus diffuses dans les universités mais cette initiative véritablement est une initiative jointe donc justement de proposer alors qu'est-ce que c'est qu'à l'Uniforme for the Planet c'est une plateforme qui vise à mobiliser et à engager je dirais les anciens diplômés en question de développement durable d'une part donc quelque part leur faire signer un manifeste je dirais après avoir été traverser leurs écoles leurs établissements de formation et puis surtout à leur permettre d'accéder à une offre de formation donc en fait c'est quoi un peu l'idée c'est-à-dire on s'engage et puis on s'engage à quoi ? on s'engage à essentiellement se former donc s'auto-former en accédant je dirais une bibliothèque une médiathèque de support donc accessible en ligne que chacun donc s'engage à passer une heure par semaine à regarder une vidéo etc. enfin à acquérir alors c'est pas de la c'est pas un cours j'appellerais ça plus de la sensibilisation mais de la sensibilisation en tout cas accéder à un contenu qui est assez qui est assez diverse qui est assez comment dire abondant et puis qui quand même présente les choses en fond donc l'idée c'est un petit peu de s'auto-former pour pouvoir acquérir je dirais un corpus de savoir qui soit au moins un minimum pour pouvoir comprendre un petit peu les enjeux donc cette plateforme existe elle a été comment dire elle a été lancée en novembre dernier donc c'est tout neuf mais en tout cas je pense que c'est exactement cette direction que l'on doit prendre c'est à la fois donc permettre une plateforme un accès facile à du contenu donc ça c'est ce que fait une plupart de planètes pour les anciens c'est bien évidemment c'est après le niveau d'après je dirais que c'est la formation professionnelle c'est à dire l'engagement cette fois-ci via des centres de formation donc à du contenu et puis enfin voilà donc cette initiative existe s'il y a un point que j'aimerais soulever quand même c'est les obstacles auxquels on est confronté dans la formation je dirais un petit peu universelle de l'ensemble de nos diplômés ou de nos étudiants en formation à ces questions de développement durable ces questions-là il faut un vivier d'enseignants il faut des gens formés qui puissent enseigner et c'est pas un vivier qui est aussi large qu'un prof de maths je dirais pour caricaturer encore une fois un petit peu mon discours il n'y en a pas partout et donc ce sont des compétences qui sont qu'on va retrouver dans certains endroits il peut y avoir des centres plus experts en biodiversité des centres plus experts en sciences du climat et on voit que les problèmes d'ailleurs encore une fois d'environnement sont des problèmes extrêmement multidisciplinaires donc ces compétences disciplinaires donc les experts capables de former ne sont pas accessibles partout et donc il faut qu'on trouve qu'on ait de l'imagination pour pouvoir élaborer des supports pédagogiques qui soient partageables c'est à dire que donc Clémence Vraude parlait de l'INSA par exemple et bien peut-être qu'il y a l'INSA toutes les experts l'INSA n'a peut-être pas tous les experts nécessaires pour pouvoir offrir une offre de formation à leurs étudiants en revanche ce qui est possible c'est qu'il y en a ailleurs et qu'on puisse mobiliser je dirais des experts un petit peu tout le pays pour pouvoir créer des supports pédagogiques vidéos des conférences etc il y a toute une possibilité une palette de supports pédagogiques qui serait intéressant de développer pour que que l'on puisse accéder à des cours à des contenus un petit peu quel que soit l'endroit où l'on se trouve où se trouve donc telle école ou l'autre voilà donc ça c'est important c'est alumni for the planet c'est un petit peu ça aussi c'est à dire c'est finalement accéder à du contenu et je pense qu'il faut qu'on arrive à organiser un petit peu l'élaboration de contenu que ce soit donc pour l'ensemble des grandes écoles des universités mais aussi pour les diplômes donc alumni for the planet on pourra effectivement peut-être voir avec la BPI s'il y a moyen de mettre des liens en tout cas renseignés parce qu'on sent bien qu'à travers les questions du public il y a quand même cette envie de savoir comment se former soit dans les études soit une fois sorties des études et jeunes jeunes diplômés arrivant sur le marché du travail et puis ceux qui sont vraiment des anciens maintenant sur le terrain du travail mais qui ont besoin de comprendre Clémence Voureux peut-être sur ces questions-là Oui je pense que c'est effectivement ce que Philippe a dit est très vrai c'est qu'il faut arriver à répondre en fait globalement ce que j'ai tendance à dire sur l'enseignement supérieur c'est que contrairement à l'éducation nationale où on a des programmes qui sont très centralisés au niveau de l'État et qui sont ensuite enseignés sur l'ensemble du territoire dans l'enseignement supérieur chaque établissement est responsable de ce qu'il enseigne mais il est en même temps dans un cadre qui est défini par l'État et avec des incitations qui sont celles du marché du travail mais aussi du marché de l'environnement de l'enseignement supérieur et donc il faut arriver à actionner un peu tous les leviers en même temps qui permettent de faire bouger ces établissements donc il y a aller les convaincre que c'est une bonne chose à faire mais en parallèle il y a effectivement je le disais essayer d'encourager les entreprises à prendre conscience de leurs besoins en termes de compétences et à côté de ça il faut aussi que l'État joue son rôle et change le cadre le cadre de l'enseignement supérieur pour permettre simplement à ce que l'environnement soit favorable à l'enseignement de ces enjeux de transition donc si on prend les écoles d'ingénieurs c'est la commission des titres d'ingénieurs qui définit à quoi on forme un ingénieur et qui peut dire voilà qui peut décider de mettre en avant un certain nombre de sujets liés à la transition écologique aujourd'hui ce n'est pas tout à fait le cas l'État a d'autres leviers à travers les ministères les ministères de tutelle qui accompagnent aussi les établissements du supérieur sur tel ou tel secteur d'activité et qui peuvent changer et influencer les contenus des formations on peut aussi aujourd'hui ce qui fait beaucoup blocage c'est l'environnement des enseignants-chercheurs l'environnement académique ce qui fait qu'aujourd'hui les chercheurs ne sont pas du tout encouragés à enseigner à se consacrer à leur enseignement à se former c'est simplement quelque chose qui n'est pas valorisé dans leur carrière donc aujourd'hui l'enseignement sauf quand on est en fin de carrière mais quand on est un jeune chercheur c'est quelque chose qui est compliqué à quoi passer du temps et donc on a effectivement cette question de pool d'enseignants qu'il faut former donc il faut avoir des formations à disposition des budgets pour former des enseignants donc il faut arriver à créer tout cet écosystème qui est favorable simplement et qui permet aux établissements simplement aux établissements volontaires de pouvoir effectivement faire ce qu'ils ont envie de faire et aux établissements qui sont moins volontaires parce qu'il y en a un certain nombre de ne pas avoir d'excuses pour ne pas agir et donc pour apporter une réponse à la fois à la demande des étudiants et quand la demande des étudiants n'est pas là pour s'y substituer parce qu'il ne faut pas non plus trop compter uniquement sur les étudiants ce n'est pas leur rôle il y a beaucoup d'établissements qui ont tendance un peu à compter dessus c'est bien de s'appuyer sur la demande des étudiants et leur mobilisation il faut s'appuyer sur les alunis qui ont aussi un rôle qui pourrait être encore plus important qu'il est aujourd'hui mais il faut aussi changer l'ensemble du cadre qui aujourd'hui n'est pas favorable de la même manière les classements d'établissements aujourd'hui on en a beaucoup au niveau français Challenge l'étudiant l'ONICEP l'usine nouvelle etc. ne mettent pas en avant l'enseignement des enjeux de transition à tous les étudiants dans leurs critères ou alors avec une pondération qui est absolument négligeable et aujourd'hui c'est un vrai blocage notamment pour les écoles de commerce qui suivent de près ces classements mais les écoles d'ingénieurs aussi donc il faut aussi arriver à changer tous ces paramètres qui viennent influencer la stratégie d'établissement en termes d'enseignement et aujourd'hui qui ne sont simplement pas au diapason des enjeux transition écologique Philippe Drobinski comment est-ce que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a réagi depuis 2018 est-ce que vous le savez est-ce qu'il y a eu organisation de rencontres de groupes de travail livres blancs demandés en un mot est-ce qu'on se pose la question justement de comment accompagner cette demande et faire évoluer l'enseignement alors je n'ai pas été dans un groupe de travail donc je vais avoir juste un je vais apporter juste les éléments que je sais donc des groupes de travail et des discussions ça c'est clair mais peut-être je pense que plus d'autres on peut-être en se déd'ailleurs plus là-dessus donc je pense que ce sera à elle de nous éclairer là-dessus après encore une fois pour moi il y a la volonté de faire c'est-à-dire de dire voilà ce qu'il faut ce qu'il faut enseigner ça c'est quelque chose d'important mais moi je dis qu'une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand-chose parce qu'entre une volonté de enfin conclure quant à la nécessité de former sur ces questions de développement durable me paraît essentiel mais après il faut savoir le mettre en musique et le mettre en musique pour moi c'est maintenant une vraie réflexion c'est-à-dire que je pense qu'on peut passer le stade maintenant qu'on a quelque part passé le stade de la nécessité il faut passer le stade de l'action de comment est-ce qu'on opère ça et juste par rapport à quelque chose qu'a dit Clément sur des établissements qui ne souhaitent pas ou qui ne veulent pas enfin je pense qu'il y a deux il peut y avoir des raisons peut-être je dirais un peu profondes qui disent bon voilà ça ne nous intéresse pas il y a aussi encore une fois la question des moyens dont on dispose pour créer l'offre et on peut très bien ne pas avoir envie parce que les moyens en face ne sont pas disponibles pour pouvoir créer l'offre donc la façon dont on crée l'offre sachant qu'encore une fois le vivier d'experts susceptibles de la créer n'est pas n'est pas important il faut pouvoir commencer à mettre un petit peu de l'intelligence dans le système pour pouvoir voir comment est-ce que quels sont encore une fois les outils qu'on utilise les supports qu'on utilise pour que quel que soit l'endroit où on se trouve sur le territoire et bien des établissements d'enseignement supérieur et de recherche puissent former à ces questions-là alors comment est-ce que si vous vouliez peut-être ajouter Clémence vaureux justement sur ces questions-là la réaction le travail peut-être mis en place ou lancé impulsé depuis le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche oui parce que je pense qu'il faut en rendre compte il n'est pas suffisant mais il a quand même il a quand même démarré donc ce serait dommage de ne pas en parler donc ce qui s'est passé depuis notamment 2019 il y a eu une proposition de loi qui a été déposée par trois députés et soutenue par 80 députés en septembre 2019 qui visait à généraliser l'enseignement des enjeux de transition écologique dans l'enseignement supérieur et suite à ça donc cette loi n'a pas été votée elle a été un peu enterrée notamment avec les grèves qui ont suivi puis la situation sanitaire mais en février 2020 Frédéric Vidal donc la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a créé un groupe de travail qu'elle a confié à Jean Jouzel qui est climatologue aussi pour réfléchir à la généralisation des enseignements de l'enseignement du développement durable dans l'enseignement supérieur et donc j'ai participé à ce groupe de travail qui rassemblait un certain nombre de représentants de parties prenantes disons de l'enseignement supérieur en France on a travaillé pendant à peu près six mois plusieurs après-midi on a remis à la ministre une note avec nos recommandations en tout cas une première version de nos recommandations en résumé au mois de juillet ensuite on n'en a plus entendu parler pendant huit mois et là on devrait à priori très prochainement recevoir une nouvelle lettre de mission qui nous demande de reprendre nos travaux pour finaliser nos recommandations les approfondir et en faire quelque chose de plus opérationnel donc ça c'est quelque chose qui est de nouveau à l'ordre du jour sachant qu'en attendant il y a eu la loi de programmation de la recherche qui a introduit une mention de la sensibilisation et de la formation aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans les contributions de l'enseignement supérieur et de la recherche donc ça a été introduit dans le code de l'éducation maintenant il y a besoin de le décliner de manière beaucoup plus opérationnelle dans le cadre d'actes réglementaires mais ça fait déjà évoluer les missions de l'enseignement supérieur ce qui est intéressant et qui montre qu'il y a une volonté quand même de commencer à se positionner là-dessus maintenant on attend de voir ce que ça peut donner en termes de déclinaison opérationnelle et en termes aussi de moyens qu'on met en face comme ça a été mentionné par Philippe parce qu'effectivement il faut vraiment rappeler qu'on ne peut pas mettre sur le même plan une école d'ingénieurs située à Paris ou en région parisienne et une petite université de province dans une petite ville qui manque de moyens et où du coup l'expertise n'est pas forcément sur place où les contacts le réseau n'est pas forcément facilement mobilisable et donc il y a vraiment un besoin d'action de l'État simplement pour généraliser cet enseignement et pour ne pas se retrouver dans une situation où il est réservé à une minorité de jeunes qui suivent des études qui en fait sont par partie de l'élite française c'est pas ça le but du jeu donc effectivement il y a vraiment cette réflexion à avoir donc l'État s'empare du sujet on attend de voir comment il va concrétiser ça d'une manière un peu sérieuse dans les mois à venir Pardon comme vous disiez Philippe Dourbinski finalement on manque aussi de moyens et de professeurs pour enseigner il faudra peut-être développer des supports pédagogiques et on parle de cette crise sanitaire qu'on est en train de traverser et que tout le monde traverse y compris justement les étudiants les enseignants et la société d'une manière générale peut-être que ça donnera la possibilité de mettre en place des cours partagés ou en visio et à l'échelle nationale et ne plus sentir peut-être aussi ce fossé entre eux à la fois les universités parisiennes un peu mieux dotées avec la proximité des spécialistes et puis ceux qui sont plus éloignés on peut espérer ça justement est-ce que cette année Covid a changé la donne et dans quel sens est-ce que vous avez perçu par rapport à l'enseignement parce que la pandémie le lien fait par les chercheurs et les scientifiques avec justement les enjeux environnementaux a été clairement mis me semble-t-il sur le devant de la scène et médiatisé est-ce que ça a pu réveiller ou serait-ce que des grands groupes aussi qui ont été touchés par l'économie qui s'est arrêtée le monde s'est arrêté et on a eu le sentiment d'une plus grande prise de conscience des enjeux environnementaux est-ce que est-ce que voilà vous avez perçu peut-être autre chose qui pouvait se passer dans les dans les dans les strates industrielles ou les sphères supérieures ce qui se passe avec la crise Covid de toute façon est sans précédent donc nos enseignements se travaillent un petit peu tous les jours d'abord parce qu'elle se poursuit donc c'est quelque chose qu'on doit gérer dans la durée je pense que bon c'est sûr que j'ai fait un webinaire à l'époque juste après le premier le premier confinement le premier confinement ayant été particulièrement drastique ce qui est intéressant je dirais la première chose effectivement la prise de conscience que tout d'un coup le ciel peut être vraiment bleu que tout d'un coup le silence devient d'or et qu'on peut apprécier le silence dans la journée qu'on entend à nouveau les oiseaux chanter que les bêtes sauvages s'approprient le milieu urbain tout ça sont des choses qui ont été évidemment que les émissions de gaz à effet de serre étaient réduites 10% il est évident qu'il y a eu un impact immédiat visible de la situation sanitaire sur effectivement la mise à l'arrêt quasiment de l'économie et donc l'impact je dirais un petit peu bénéfique au sens j'ai mis beaucoup de guillemets là-dedans parce que bien évidemment là on parle quelque chose de à l'époque de momentané de transit soir une économie à l'arrêt pose d'autres problèmes je ne veux pas qu'il y ait évidemment de mauvais interprétation des propos mais il est évident que bon ça nous a mis face à de nouveau peut-être un petit peu plus en relation avec la nature aussi un rythme qui tout d'un coup était beaucoup moins effréné on vit dans une société où tout va très vite voilà peut-être il y a forcément des choses en relation avec je dirais notre environnement naturel qui a probablement été réveillé quelques consciences et qui a fait un petit peu de bien maintenant derrière tout ça je reparle plutôt d'enseignement je ne sais pas si il y a un autre élément qui est apparu pendant la crise sanitaire c'est clairement la question de ce qu'on a appelé activité essentielle alors sans forcément aller jusqu'à là jusqu'à définir des activités essentielles pour ne pas aller au changement climatique et je pense que ce serait un petit peu pousser loin malgré tout c'est la première fois qu'on réfléchit à ce dont on a vraiment besoin pour que la société puisse continuer à vivre et je crois que la transformation de notre société nous invite forcément aussi à repenser à ce dont on a réellement besoin et ce qui est superflu et je crois que ça aussi ce sont des enseignements qu'on peut tirer de la crise de la crise maintenant je vais plutôt parler d'enseignement il est évident qu'enseigner à distance c'est clairement pas quelque chose que les enseignants souhaitent des étudiants non plus on est tous en souffrance on est en souffrance de ne pas pouvoir interagir c'est fatigant c'est beaucoup moins on est beaucoup moins dans l'échange en revanche même chose même s'il y a des côtés forcément extrêmement négatifs mais aussi des côtés positifs c'est à dire que ça nous a amené à forcément réinventer un petit peu notre façon de former de trouver justement des outils des supports pédagogiques qui sont différents et je pense que ça doit alimenter justement peut-être le groupe de travail sur comment est-ce qu'on met en opération finalement la formation un petit peu universelle sur ces questions de développement durable il est clair qu'on n'aura pas des spécialistes du climat dans toutes les universités partout en France on souhaite peut-être que bien évidemment des moyens soient mis pour davantage recruter et ça c'est clair que je le promeux mais enfin il est évident que tout le monde n'aura pas toutes les ressources pour pouvoir internaliser intégralement sa formation sur ces questions-là et on doit effectivement s'appuyer sur des supports sur des nouveaux supports et clairement la crise Covid nous a permis de créer davantage de vidéos pour pouvoir enseigner de comment dire d'outils interactifs de ce qu'on appelle des series games ou des comment dire des sortes de jeux de rôle pour pouvoir sensibiliser les étudiants sur des questions de transition énergétique nous on a créé un dans l'Energy for the Climate autour des smart buildings voilà comment est-ce qu'on gère un réseau intelligent etc donc avec un jeu en ligne voilà donc des QCM etc donc il est évident que la crise Covid nous a amené à produire des supports moi je pense qu'il faut s'inspirer je dirais de l'imagination qu'ont eu les enseignants pour pouvoir continuer à enseigner sur ces questions-là pour pouvoir cette fois-ci peut-être les mettre à disposition d'un plus grand nombre Clémence Bourreux on a quand même précisé que quand on parle de ces jeunes et la demande des jeunes c'est pas les jeunes à 100% c'est une catégorie un pourcentage de cette génération jeune mais qui gonfle ses rangs aussi et qui a cette demande et puis bien sûr on sait que c'est une génération avec ses contradictions à la fois un esprit vert et puis aussi des habitudes de consommation invétérée pour certains donc voilà bien évidemment il ne s'agit pas de faire un tableau non plus complètement idyllique ou repeint en vert de A à Z malgré tout on a tous en mémoire des propos voire des vidéos qui sont devenues virales je pense par exemple à cette vidéo de l'étudiant Nantais enfin Nantais il était à Centrale Nantes Clément Chouane qui lors de son discours de remise de diplôme c'était le 30 novembre 2018 avait déclaré être perdu il se sentait perdu face à la situation climatique et aux inégalités qui s'aggravaient et lui-même se disait incapable de se reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation est-ce que vous avez et l'un et l'autre peut-être la visibilité en tout cas de ce que ces jeunes qui sont déplômés et qui avaient cette demande cette attente qui était en perte de sens mais en quête de sens aussi qu'est-ce qu'ils ont fait finalement est-ce qu'ils ont eu des outils ils ont imaginé peut-être leurs propres moyens d'aller de trouver des métiers qui leur ressemblent est-ce qu'on a une visibilité sur ça c'est-à-dire comment ils finalement ils s'en sont sortis pour trouver un métier qui les rende heureux moi de ma perspective je travaille avec beaucoup d'ingénieurs je sais qu'il y a un certain nombre d'ingénieurs pas que mais pas mal j'ai l'impression que déjà ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont rencontrés donc ils se sont retrouvés moins seuls ils ont trouvé des moyens de se mettre en réseau en fait de passer à l'action d'une manière coordonnée et surtout d'être moins seul simplement face aux problématiques auxquelles ils faisaient face et qu'ils les déprimaient pas mal donc je pense que ça c'est un aspect important il y en a qui ont réussi à trouver des emplois dans la transition écologique et il y en a simplement qui sont encore en train de se chercher qui se forment qui se forment par tous les moyens qui sont à leur disposition et c'est pas facile mais heureusement grâce effectivement à tous les outils qui sont en ligne toutes les ressources qui sont à disposition c'est possible mais globalement ils n'ont pas encore trouvé de réponse à leurs questions ce qui se passe c'est qu'ils sont sans doute un peu moins démunis simplement parce que déjà on la porte ils trouvent des échos à leur réflexion dans le débat public puisque moi quand je suis arrivé au CHIP globalement les questions climat énergie on n'en parlait pas c'était très très peu mentionné dans les médias donc globalement les gens qui s'intéressaient à ces sujets étaient très seuls dans leur tête donc dès là ils trouvent écho simplement dans le débat public sur ces sujets là après ils ont encore un certain nombre de problématiques à clarifier notamment quand ils sont à l'école ou qu'ils sortent d'école encore une fois par rapport à cette question de quel est leur rôle globalement j'ai l'impression qu'ils sont amenés de plus en plus à réfléchir au rôle qu'ils vont avoir à occuper et à la définition de ce qu'ils sont par exemple l'ingénieur l'ingénieur être ingénieur c'est pas finalement un métier en tant que tel c'est un profil un profil de personne un profil aussi professionnel et nous ce qu'on essaye d'intégrer aussi comme réflexion sur la formation d'ingénieur c'est la formation sur le rôle de l'ingénieur et sa définition est-ce que c'est un exécutant comme on a pu parfois le laisser entendre auquel on donne des ordres d'une certaine manière où on passe des commandes et qui exécute parce que c'est un technicien c'est de plus en plus un manager quel est son niveau de responsabilité maintenant qu'il est aussi très souvent cadre et donc réfléchir un peu à tout ça c'est aussi une personne qui est polyvalente qui est interdisciplinaire et qui a du coup cet avantage là qui est la seule qui peut avoir une approche systémique aujourd'hui parce qu'elle a les compétences qui lui permettent de l'avoir et donc comprendre de manière assez globale les enjeux auxquels on fait face et donc finalement interroger cette place là à occuper dans la société ça permet d'un peu mieux répondre au sujet par contre ça ne résout pas les difficultés liées à la philosophie générale de leur formation dans les écoles d'ingénieurs on voit beaucoup la difficulté du rapport à l'innovation au progrès technique on a tendance à beaucoup les projeter dans des imaginaires où ils doivent inventer innover juste parce qu'ils peuvent en fait pour repousser les limites de la science et plus pour répondre à un besoin et notamment un besoin de société on a une vision très technophile souvent qui est portée par un certain nombre d'enseignants donc voilà parfois c'est des choses qui sont contradictoires avec un certain nombre d'éléments qui sont intégrés par les jeunes notamment les jeunes ingénieurs et donc voilà il y a tout un travail à faire qui peut durer des années simplement en termes de réflexion donc je pense qu'ils ne sont pas forcément moins perdus mais ils sont moins seuls et ils ont de quoi s'occuper en attendant de trouver exactement la place à occuper dans la société en sachant que tous les avis scientifiques politiques économiques le disent c'est quand même un secteur ce secteur environnemental et du développement durable qui est porteur d'emplois en tout cas c'est vraiment créateur d'emplois donc pour les industriels il y a quand même un terreau là quand on voit le fléchage un petit peu de certaines d'argent dans les projets de développement c'est ce qui ressort en tout cas c'est vraiment ces questions de millions même d'emplois à la clé si on part sur ces développements là moi je crois que ce qu'a dit Clément c'est important c'est à dire que je crois que surtout les diplômés les jeunes diplômés sont en quête de sens mais je pense qu'on est beaucoup tous en quête de sens de toute façon face à une société qui peut même nous mène un petit peu donc la question du sens est importante ça c'est clair et après il y a la question justement on doit évoluer vers une société qui nous permette de préserver notre environnement et je crois que c'est ça le sens qu'on a envie de lui donner et effectivement cette transformation radicale de notre société forcément est créatrice d'emplois on va avoir besoin des gens pour prendre pour embrasser un petit peu cette transformation que ce soit et comme l'a dit Clémence au début que ce soit des emplois divers directement en lien avec je dirais la décarbonation ou bien de façon indirecte dans des entreprises pour lesquelles l'activité principale n'est pas verte mais qui doivent en tout cas contribuer je dirais au verdissement de notre société je vous propose de prendre une réaction en tout cas qui peut aussi susciter ou des questions des réactions de votre côté puisque là il nous reste 5-10 minutes avant de clore cette rencontre entre nous donc voilà une réaction ingénieurs sans frontières et ingénieurs engagés se mobilisent sur la prise en compte des enjeux environnementaux dans les formations petit hic depuis plusieurs années le gouvernement se désengage financièrement des universités et écoles d'ingénieurs de plus en plus d'écoles sont obligées de faire partenariats privés avec des grands groupes pour préserver la qualité de leur enseignement il y a la suite justement de cette réaction un peu longue en conséquent la direction se retrouve en porte à faux entre des étudiants qui veulent du changement et de généreux mécènes qui eux n'ont pas intérêt à voir de vrais changements sociétaux intervenir le parrain de ma promotion était Vinci Énergie par exemple voilà on sent la réaction d'un étudiant heurté je pense que c'est une question je pense que Philippe on en parlera aussi sur les aspects recherche mais finalement c'est une question un peu problématique qui se pose pour l'enseignement comme pour la recherche aujourd'hui en France on investit très très peu dans les questions d'enseignement et de recherche on est le pays qui paye je crois très largement le moins ses enseignants-chercheurs et ses chercheurs en général en Europe voire dans le monde et donc forcément pour avoir des opportunités de développer tel ou tel type de recherche ou d'enseignement très souvent les établissements les universités comme les écoles se retrouvent en situation de développer des chaires avec des partenaires qui sont souvent des partenaires économiques et ce qui fait débat donc en fait on est à la croisée entre deux enjeux et un choix qui doit être est-ce qu'on veut mettre plus d'argent public et donc dont on pourrait estimer qu'il devrait conditionner le développement de choix visant l'intérêt servant l'intérêt général contrairement aux intérêts privés ou est-ce qu'on veut continuer à ne pas investir ce champ-là et le laisser au secteur privé avec forcément les dérives qui peuvent en découler en matière d'orientation de l'enseignement d'orientation de la recherche ce qui n'est pas du tout systématique d'ailleurs mais en tout cas qui peut être dénoncé moi j'ai une vision moi j'ai une vision qui est un petit peu plus partagée je ne pose pas le privé au public en fait c'est-à-dire que comme je vous l'ai dit sur les questions plus au développement durable c'est inclusif alors après évidemment il faut faire attention que l'engagement d'un industriel soit comment dire soit sincère mais moi je n'ai pas de problème à ce que les industriels particulièrement au niveau des écoles d'ingénieurs etc. il faut quand même mettre en connexion une formation avec l'emploi donc le problème pour moi ce n'est pas fondamentalement de savoir si des parties prenantes privées si des entreprises privées contribuent à du financement de la recherche et de l'enseignement encore une fois même sur la recherche sur le climat l'innovation autour des questions environnementales et bien peut-être l'innovation se fait dans les laboratoires mais les déployeurs c'est à la fois la puissance publique avec la régulation ou le secteur socio-économique donc il faut au contraire qu'on fluidifie je dirais ces relations au maximum parce qu'on a besoin de transférer le plus vite possible les solutions qui permettront je dirais d'atténuer le changement climatique et de préserver notre environnement donc moi je ne l'oppose pas forcément à public privé en revanche ce qui est certain c'est qu'on ne doit pas dépendre enfin il faut faire attention au fait que l'engagement de l'État soit à la hauteur qui nous permette de ne pas dépendre exclusivement de financement privé parce que forcément là on n'a pas forcément la liberté je dirais d'action parce que l'intérêt de l'entreprise privée sans forcément chercher quelque chose qui soit comment dire le bien à mettre le bien et le mal d'un côté à l'opposé je veux dire une entreprise privée c'est juste qu'elle a son domaine d'activité elle a besoin de gens formés à ça et donc et donc forcément elle contribue quelque part aussi au développement de formation par contre il ne faut pas que l'on soit lié à cela exclusivement et on a besoin que l'État ne se désengage pas et renforce son engagement à la fois dans la recherche et l'enseignement mais après moi je pense que ce partenariat n'est pas en soi une difficulté c'est même peut-être quelque chose de louable par contre il faut clairement que l'engagement de l'État soit à la hauteur ne nous mettent pas en situation de dépendance par rapport à comment dire des acteurs qui n'ont pas le pouvoir régalien en termes de formation effectivement mon propos n'était pas assez nuancé mais effectivement en plus il faut rappeler qu'il y a un grand nombre de compétences et de connaissances qui sont détenues par les secteurs économiques donc il faut avoir appel nous on travaille beaucoup au chiffre sur les questions d'approvisionnement pétrolier aujourd'hui les connaissances et les compétences sur ces domaines elles viennent essentiellement de l'industrie et c'est très difficile de s'appuyer juste sur la recherche publique et les enseignants chercheurs publics sur ces sujets-là donc il y a effectivement ça et il y a la manière de négocier ces partenariats avec le privé qui sont aussi très déterminantes et ce qui avait fait beaucoup de débats notamment à PSL c'est qu'il y avait un certain nombre de formalités de modalités dans le contrat de partenariat qui posaient problème aux enseignants chercheurs ce qui n'est pas le cas de tous les partenariats qui sont noués entre le public et le privé donc je pense qu'il y a vraiment une manière de faire comme dit Philippe Alors avant de nous quitter parce que je vois qu'il n'y a plus forcément en tout cas de questions qui remontent vers moi est-ce que vous voulez ajouter quelque chose on a bien senti quand même ou même les réactions du public qu'il y avait ce besoin de savoir où aller même pour se former ou alors se mettre peut-être en immersion pendant un moment moi je pensais au rôle du campus de la transition initié donc par Cécile Renoir qui à la fois donc économiste philosophe professeure à l'ESSEC et dans d'autres écoles je crois c'est au domaine des forges en Seine-et-Marne est-ce qu'il y a des bon en sachant que dans cette période de Covid les lieux doivent être fermés bien sûr mais est-ce qu'il y a peut-être des ou des conseils spécifiques ou alors en mot de la fin vous devriez ajouter quelque chose alors moi si je devais juste ajouter quelque chose c'est que en fait il y a de l'offre d'abord on peut parler du manque d'offres donc si on peut parler de l'offre qui existe et que ce soit au niveau comment dire des étudiants en cours de formation ils peuvent compléter leur offre par des par des par des supports qui existent qui sont en ligne qui sont délivrés par les plus gros centres de recherche et d'enseignement sur les questions en lien avec l'environnement il y a des centres de formation professionnelle qui ont des offres vraiment liées à ces questions de transition énergétique de développement durable il y a effectivement le campus de la transition il y a les moyens de s'immerger et de se donner les moyens de se former ce qui est plus difficile c'est effectivement de trouver un endroit où on a accès à cette information mais en tout cas moi je c'est clair que je ne peux qu'encourager nos auditeurs peut-être les spectateurs je ne sais pas exactement où on est fou quand on est filmé enfin voilà mais en tout cas à se former les en tout cas les moyens existent et mince oui bah je pense qu'effectivement moi mon conseil c'est de ne pas rester seul et de quand on se pose ce genre de questions en tout cas de ne pas cogiter tout seul parce qu'il y a déjà beaucoup de réflexions qui ont été menées il y a beaucoup de ressources là vous parliez on a entendu ingénieurs sans frontières il y a beaucoup de groupes d'associations qui portent déjà ces réflexions et qui permettent de les mener à plusieurs nous au SHIFT on a nos bénévoles les SHIFTER qui ont permis beaucoup ça simplement de cogiter à plusieurs pour se former il y a aussi les ressources de l'UVED qui sont intéressantes qui est une plateforme qui met à disposition des MOOC et autres supports pédagogiques sur les questions de développement durable nous au SHIFT plutôt sur les aspects enseignement on est en train de on ne va pas tarder à diffuser une plateforme enseigne-le-climat.org qui permettra aux enseignants de se mettre eux-mêmes en relation les uns avec les autres pour se former chacun dans sa discipline et qui permettra de répondre à un certain nombre de demandes aussi voilà mais je pense que l'idée c'est de ne pas rester dans l'inaction de chercher à être à plusieurs sur ces sujets-là et aussi de chercher ce que chacun peut faire à son échelle encore une fois il y a le secteur de la transition écologique et il y a le fait de chacun dans son entreprise dans sa filière dans son sujet de réfléchir à la résilience et la décarbonation à son poste et ça c'est je pense le plus gros combat à mener et qui concerne chacun j'imagine que bien sûr toutes les informations seront à retrouver sur le site de la BPI tout ce que vous aurez conseillé et l'un et l'autre merci vraiment à tous les deux Clémence Voreux Philippe Drobinski on vous rend à vos vies personnelles et à vos soirées et puis peut-être en guise de conclusion aller reprendre la phrase de Margaret Mead que l'étudiant justement Clément Chouane avait prononcé dans son discours à Centrale Nantes mais ça dit tellement et ça rejoint ce que vous disiez Clément sur ne restez pas seul mais c'est cette phrase n'oubliez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés peut changer le monde merci merci à tous les deux et à bientôt merci merci bonne soirée au revoir au revoir